Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on s'interroge sur le pourquoi est-ce que le stress serait mauvais pour le cerveau. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon travail sur mon site www.httbslessecrets.com notamment le protocole Mémocan pour entraîner votre condition, toute votre vie, l'entretenir, etc. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, activez les notifications également, tout ça évidemment sans aucun stress, faites-le tranquillement, parce que le stress, vous allez voir, ce n'est pas forcément bon pour votre cerveau, encore qu'on va voir aussi qu'il y a différentes formes de stress. Le constat est très simple, on vit dans un monde quand même stressant, entre les guerres, les épidémies, les crises économiques, et j'en passe, tout est fait pour qu'on soit un peu stressé, on est dans un monde stressant, y compris dans son quotidien et on n'a pas vraiment l'impression que ça s'arrange avec le temps et que tout ça, ça va surtout contribuer à nous déséquilibrer. Finalement le stress c'est quoi ? C'est un état qui nous déséquilibre et c'est important donc de pouvoir y remédier et sans doute de contrôler tout ça. Le problème c'est que tout ça, le stress a une certaine dose, ce n'est pas bon pour le cerveau. Alors pourquoi ? Des études ont été faites, notamment chez les animaux, chez les humains aussi, mais chez les animaux notamment, on a soumis des rats à des fortes doses de stress. Et l'hormone du stress c'est ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol c'est l'hormone principale du stress. Et donc on a soumis des rats, c'est pas ce que vous avez à l'écran, lui c'est pas un rat, mais on a soumis des rats à du stress. Et qu'est-ce qu'on a remarqué au bout d'un certain temps ? Le dysfonctionnement de l'hippocampe. L'hippocampe c'est une des zones majeures notamment pour le traitement de l'information et donc de la mémoire. Et qu'est-ce qu'on remarque également ? C'est que cette forte dose de stress apportée par cet hormone de cortisol va avoir aussi pour conséquence de détruire des connexions neuronales et même de produire des pertes de neurones. Tout ça conjugué va provoquer aussi des formes de déprime. Donc voilà, on peut être déprimé par rapport à tout ça. Et c'est là que ça va donc nous amener des troubles cognitifs. Alors je vous rassure, ces troubles cognitifs, si vous rééquilibrez, ne sont pas définitifs. Donc c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est qu'effectivement le stress a une certaine dose, à haute dose en tout cas, mais absolument pas bénéfique. Et peut-être même un accélérateur de troubles cognitifs et peut-être même de dégénérescence cognitive, notamment je pense à Alzheimer, ce genre de choses. Le stress, si vous voulez, il a un rôle d'oxydation des connexions neuronales littéralement et donc ça peut avoir des conséquences plutôt plus mauvaises. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que si on y remédie, on peut rééquilibrer et donc tous les méfaits ne sont pas définitifs. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? D'abord, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule forme de stress, il y a bien du bon stress et du mauvais stress. Le bon stress, c'est un stress qui est sur une durée limitée, qui a pour bénéfice de vous faire bouger, peut-être de vous protéger. Donc le bénéfice, il est là, mais il faut que ce soit limité. Et le mauvais stress, c'est celui qui perdure dans le temps, celui qui va sans doute vous paralyser, qui va sans doute vous déprimer, qui va apporter de l'anxiété et qui aura pour conséquence notamment des troubles de l'apprentissage entre autres. Et c'est en ça qu'il faut absolument contrecarrer par des méthodologies qui vous permettent de vous détendre. Dans une autre vidéo, je parle notamment de méditation. Eh bien, ça peut être une solution à ce problème de stress. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, rejoignez-moi sur mon site HTTPSLessSecret.com Je vous retrouve en tout cas moi dans une toute prochaine vidéo.